Log Island Baby 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 c'est à travers le narrateur c'est à la fois un carnet de voyage, un récit d'aventure et un roman au sens traditionnel donc ce narrateur qui frise la cinquantaine on va dire, qui a un parcours pour le moins chaotique retrouve son demi-frère, donc ils sont nés d'un même père ce demi-frère est plus jeune d'une dizaine d'années, il est franco-américain ils se sont brouillés pour de multiples raisons et le cadet le frère cadet, Charlie puisque c'est son prénom décide que l'heure est venue de se rabibocher voilà, et d'oublier les quereilles et les bisbilles donc ce demi-frère Charlie qui a bourlingué à travers l'Europe et aux Etats-Unis donc qui est franco-américain va se marier à New York dans une partie spécifique de New York qui n'est pas Manhattan qui est l'île de Long Island qui est au sud de Manhattan c'est une grande bande de terre près de 200 km de long avec Brooklyn qui est la partie la plus connue et le Queens et dans cette partie de Brooklyn il y a un quartier qui est russo-ukrainien judéo-russo-ukrainien pour être précis depuis plus d'un siècle avec les vagues successives d'immigration et donc il se marie dans le quartier dans ce quartier qui s'appelle Little Odessa donc la petite Odessa qui porte bien son nom qui est au bord de la mer au sud de Brooklyn donc son grand frère débarque puisqu'il va être témoin de ce mariage et son frère Charlie son demi-frère se marie avec une Estonienne d'origine russe qui est russophone donc tout ce bon monde va se retrouver dans ce quartier pour la noce les préparatifs de noces précédemment et donc c'est le prétexte pour le narrateur et pour l'auteur de faire une espèce de long périple à travers tout Long Island c'est-à-dire que Charlie le cadet connaît très très bien cette partie de New York donc ils partent ensemble et à un moment donné ils se séparent après être revenus sur des souvenirs d'enfance passés en Bretagne pendant les vacances d'été ou en Normandie et le narrateur part seul accompagné d'une jeune femme qui était l'autre témoin de mariage c'est-à-dire de la mariée pour explorer toute l'île c'est-à-dire sur la côte nord la côte sud ils vont jusqu'au phare de Montauk c'est un peu le début de l'Amérique c'est là que ça commence et je parlais de carnet de voyage parce que en fait le roman présente à la fois des choses moins connues du lecteur qui s'intéresse à New York à travers à la fois des personnages des personnages d'aujourd'hui des personnages d'hier de célébrités et des paysages donc on a des paysages et des personnages à découvrir Long Island est une terre très contrastée c'est un peu un cliché de le dire mais on passe à le quartier du Queens à une partie très très agitée extrêmement cosmopolite extrêmement cosmopolite où on parle à peu près toutes les langues aussi bien espagnol yiddish russe qu'américain et plus on va vers l'est plus là ce sont des grandes étendues de terre et on arrive dans ces stations balnéaires qui sont un peu le refuge des résidences secondaires des milliardaires de Manhattan donc là c'est vraiment une autre Amérique c'est le parfum de la nouvelle Angleterre et donc c'est l'occasion pour le narrateur de rappeler des destins brisés de starlettes ou d'écrivains plus connus ou même de chanteurs comme Louryde qui ont fait l'Amérique une certaine Amérique donc beaucoup de vies de destins cassés brisés et donc j'ai trouvé que c'était bien de les remettre un petit peu à l'honneur de faire leur portrait à travers les yeux à la fois de Charlie et de son grand demi-frère il aurait été peut-être plus simple mais peut-être un peu plus lassant pour le lecteur de faire un simple carnet de voyage en fait un journal de bord voilà j'ai vu ci j'ai vu ça ça vaut le coup ça c'est spectaculaire je pense qu'au bout d'un moment il y aurait eu une certaine forme d'ennui voire de monotonie donc il fallait injecter de la fiction donc des personnages fictifs ce qui est une façon de prendre le lecteur par la main de l'accompagner dans cette découverte en fait donc que ce soit des anciennes chanteuses de Broadway des chanteuses blanches de blues comme Libby Allman ou des stars du Structease ou même des écrivains plus connus comme John Steinbeck qui s'était retiré dans un petit port de pêche qui aujourd'hui est devenu une grande station balnéaire pour gens aisés c'est ce qui est plus difficile de concilier description narration et fiction le travail d'auteur est simple moi je parle toujours de cartes et de plans voilà avant le territoire comme dirait moi c'est à dire on voit où on est on voit les distances on voit ce qu'on peut faire et de ces lieux de ces paysages naissent ou apparaissent en fait des personnages soit que je connaissais soit que j'ai découvert au cours de mes lectures ou d'entretiens avec des gens que je connais qui vivent qui vivent à New York qui m'ont conseillé intéresse toi tel personnage tel aventurier un petit peu marin pêcheur il y a sûrement des choses à en tirer qui intéresseront le lecteur un peu curieux qui a envie de s'évader en fait oui la musique baigne baigne le roman d'une part par des évocations de chanteurs de musiciens de compositeurs et d'oeuvres musicales évidemment très variées puisqu'on part du rock celui de Loury de celui des Ramones un grand groupe punk des années 70 pour aller vers des formes un peu plus classiques justement de ces compositeurs qui ont un peu créé la bande musicale de l'Amérique moderne donc c'est à la fois les comédies musicales de Bernard Bernstein c'est le chanteur folk qui vivait à Long Island qui était un peu on va dire pas le maître à penser le maître à chanter en tout cas de Bob Dylan et parmi les compositeurs plus classiques Aaron Copland donc d'origine juive new-yorkaise qui a fait aussi des musiques du film de Steinbeck notamment des compositions symphoniques des pièces pour piano en intégrant justement les formes modernes populaires qui étaient le blues et le jazz dès les années 20 dès les années 30 et je pensais que cette espèce de bande musicale collait parfaitement au rythme du texte qui dans un certain sens une certaine prosodie un certain rythme musical avec des assonances mais aussi des consonances une presque une mélodie de la phrase pour essayer de coller à ses oeuvres de la voix d'un seul à ses oeuvres avec des voix